Et m'ont nous vivant jamais Elle a fait ça, on est ensemble Et m'ont nous vivant jamais Et m'ont nous vivant c'est une formule qui m'a toujours trotté dans la tête Quand j'étais très très jeune je me suis retrouvé témoin d'une discussion en boîte de nuit entre un garçon et une fille Et la fille n'était pas propice aux éloges du garçon Mais il a réussi à retourner la situation en lui disant mais est m'ont nous vivant Et je sais pas ça m'est resté dans la tête Et après j'avais su que c'était une chanson de François Valéry Mais pour le coup c'était pas un clin d'oeil à lui c'était un clin d'oeil à cette anecdote là que j'avais vécu Et m'ont nous vivant jamais Après Johnny De Janeiro je suis rentré en studio et on est tous humains On a nos émotions, nos humeurs du moment Et j'étais sur un truc revanchard que j'ai vite laissé tomber Parce que ça me correspond absolument pas Comme je le dis dans la source c'est déjà nous contre toi tu veux rajouter de la compète Si c'est pour devenir cette personne dont je parle ça ne m'intéresse pas Et donc je suis allé vers d'autres amours qui sont le cinéma J'ai écrit au total 4 longs métrages Et un qui est en train d'aller au bout Et qui est signé en production Et qu'on est en train de finir de travailler pour tourner l'année prochaine Comme je connaissais pas le cinéma J'ai vraiment respecté toutes les étapes pour arriver à un projet présentable Je me suis dit pourquoi est-ce que j'ai jamais fait ça dans la musique Et pourquoi est-ce que je fais toujours des morceaux comme ça à voler Que j'assemble en fait ensemble et qui après je les mets sous un titre J'ai dit non j'ai envie de prendre cette expérience dans le cinéma Et l'utiliser pour faire un album dans la musique Avec une trame, avec une évolution Avec une logique et avec plusieurs couleurs qui se complètent et s'assemblent Il y avait beaucoup cette chose qui revenait Les freestyles sont toujours dans quelque chose que mon public préfère que mes albums Parce que dans l'album je suis dans une tentative de musicalité Alors qu'en fait je dois juste faire ce que j'aime Mignot dans une discussion en studio il disait voilà il était temps que tu te mettes à rapper à truc Et ouais je suis d'accord avec lui Je me cale comme si j'avais des séances de thérapie Et je vais à ces séances studio Et je laisse libre recours à ce qui peut se passer Une fois que j'ai fini mes petites bribes à gauche à droite J'appelle des gens et je leur dis voilà j'ai ça j'aimerais bien faire ça avec toi Ça avec toi et c'est comme ça que ça se passe Mais j'ai fait naître presque tous les morceaux tout seul Juste le morceau avec Ali on l'a fait de A à Z en studio Et le morceau avec Leto et D'Auzi aussi on les a fait de A à Z en studio Et un jour je retourne chez Elfie il me dit ouais J'avais perdu mon ordinateur je sais pas quoi Mais je l'ai retrouvé et tout il y a ça dedans Est-ce que tu te rappelles ? Je m'en rappelais pas du tout C'est l'un des premiers titres en fait que j'ai commencé à faire Je l'ai fini tout au long de l'album Mais quand j'ai écouté le début je me disais c'est ça le ton Même la rue la vraie c'est quoi toi ou lui ou moi C'est ces questions de toujours être dans quelque chose de vrai Parce qu'on associe beaucoup nous rappeurs et trucs Le vrai à quelque chose de dur Qui est le plus méchant, qui est le plus criminel Qui est le plus truc Et j'ai surtout envie qu'on sorte de ça Parce que pour moi être vrai c'est juste être soi-même Ou bien de même accepter d'endosser des rôles A la manière d'un tarantino ou quoi Mais quand on le fait dire que c'est fictif Pour justement laisser les gens Pouvoir comprendre quand c'est fictif Quand c'est vrai et truc Et Émon Nous Vivant je voulais que ce soit un album vrai Émon Nous Vivant jamais L'album il a commencé à prendre forme en mars 2020 Je me suis posé avec Yann Dacta, Red Nose J'ai eu la chance de travailler avec Fred Landu Qui est pour moi l'un des meilleurs mixeurs en France Et je leur ai dit écoutez Sur Johnny De Janeiro j'ai un problème C'est que quand je réécoute les morceaux Je trouve qu'il y a des mixes qui sont pas bons Il y a des trucs qui sonnent pas comme truc Et on l'avait fait aussi dans la précipitation sur ça Et je me suis dit sur Émon Nous Vivant c'est hors de question C'est pour ça qu'il y a ce petit côté un peu plus abouti Et un peu plus bien masterisé, bien fait Vraiment c'est un gros travail d'équipe sur ça Émon Nous Vivant jamais